C'est très intéressant parce que vous avez un discours clair. Vous êtes quel origine ? Je suis venu en Algérie, mais bon, par contre, c'est un tourisme. J'ai beaucoup d'admits tunisiens. Ça se voit. C'est un tourisme de tous les uns. Sous-titrage ST' 501 Alors, Michel, bonjour. Rav ben chétri, tchalom, manichemar. Ça va ? Très bien. Alors là, aujourd'hui, on a vraiment... À part, j'ai froid. T'as froid. On va essayer de réchauffer l'atmosphère. Alors, on a... Il y a des petites questions, moi, qui me tarotent. Oui ? Dans tes spectacles, tu parles beaucoup, beaucoup de ta maman. Oui. On parle de la mère. La mère, elle est omniprésente. Oui, de mon père aussi. De ton père aussi, mais ta mère. On la connaît. Je pense que les gens se souviennent plus de leur mère, parce que de la mère, dans mes spectacles, parce que c'est un personnage très important pour nous tous. Ah, d'accord, parce que le Rav ben chétri, lui, dans ses cours, il évoque beaucoup sa belle-mère. Vous voyez ? Et les belles-mères, en général. Alors, y a-t-il un lien entre la mère, le respect des parents, le respect des beaux-parents ? Je ne sais pas si ça vous nous dit, Rav ben chétri, comment vous voyez la chose ? Eh bien, la mitzvah de respecter les parents, elle vient directement de la Torah. Alors que la mitzvah de respecter les beaux-parents, elle est de leur banane. Ok. On veut dire que c'est une banane, c'est pas non plus... C'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est pas exagéré. Mais quand je parle de la belle-mère, d'abord j'ai une belle-mère extraordinaire. Voilà, même c'est l'exception qui confirme la règle et je touche du bois. Mais c'est surtout que c'est un impact. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si on sent que la tension est baisse, on fait une blague sur la belle-mère. Alors c'est vrai que les belles-mères se plaignent, mais les blagues sur les beaux-parents ne marchent pas. Ouais, ça ne le fait pas. Alors, si déjà vous avez évoqué mitzvah, question à ben chétri, la mitzvah, que vous préférez ? Sur les 613, il y en a bien une qu'on préfère un tout petit peu plus. Toujours. Ben ouais, celle que je préfère, c'est l'enseignement. L'enseignement ? L'enseignement, mais pas simplement le principe de transmettre. C'est de décapsuler des potentiels, de donner aux gens l'envie d'être, de se dépasser, d'aller loin. Ok. C'est là où je préfère. J'ai posé la même question à Michel sur les 613. Il y en a une qui est au-dessus de la mêlée ? À moi, c'est de faire rire, puisque c'est grâce à ça que je peux transmettre et partager. Et aussi recevoir, parce que l'avantage de faire rire, c'est qu'on entend la réponse. Souvent, on dit que c'est beaucoup plus rassurant de faire rire, parce qu'on est sûr que l'interlocuteur est vivant. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand il y a une vraie émotion différente du rire dans un spectacle, on entend aussi le silence. Surtout quand on joue devant des séfarades. Alors, si déjà on parle de rire, est-ce qu'on peut envisager un spectacle de Michel Dugin, sans le côté juif tunisien qu'il y a aussi sur scène ? La question, c'est est-ce qu'on peut envisager John Coltrane blanc ? Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut imaginer un cheval avec des écailles et des ouïes ? La question, ce n'est pas celle-là. La question, ce n'est pas d'imaginer, pourquoi voulez-vous que j'imagine que j'enlève ce que je suis de mon écriture ou de mes spectacles ? La question, c'est de savoir comment je nourris, comment j'approfondis, comment je travaille. Est-ce qu'il y a une différence entre Albert, mon premier spectacle, et ma vie encore plus rêvée, qui est mon 13e ou 14e spectacle ? Est-ce qu'en 40 ans de travail d'écriture, j'ai progressé ? Est-ce que je me suis refermé sur moi, ou au contraire, je me suis ouvert aux autres en restant moi-même ? Est-ce que c'est réducteur que d'être juif tunisien ? Tu as compris ma réponse ? Et c'est souvent des juifs qui disent ça. Souvent des juifs m'ont dit, et des juifs étudiants m'ont dit, arrête avec ça, qui s'intéresse ? Moi je me souviendrai très bien, quand j'ai fini d'écrire Albert, et de répéter Albert, mon premier spectacle, j'ai fait venir dans ma salle de répétition, 4 de la génération de mon père, dont mon père, que des intellectuels. Il y avait Paul Sebag, qui est un très grand historien, mon père, qui était médecin, intellectuel, philosophe, tout ça, Georges Valenzy, qui était cabaliste, et je ne sais plus qui avait d'autre. Et j'ai joué le spectacle devant eux. Et ils m'ont dit, mais qui ça va intéresser ? Parce que le problème des juifs d'Afrique du Nord, c'est qu'ils ne voient... Ils n'imaginent pas que les autres peuvent les aimer. Ils n'imaginent pas que les autres peuvent les comprendre. Ils n'imaginent pas qu'un juif tunisien qui pleure, ou qui rit, ça peut être aussi émouvant qu'un Goy, ou qu'un Ashkenaz, ou qu'il se réduit lui-même. Alors ils pensent que pour aller vers les autres, ou pour évoluer, il faut qu'il ne soit plus ce qu'il est. Et ça, c'est dramatique pour ma communauté. Parce que... Et d'ailleurs, il a tendance, le juge tunisien, quand il est en face des autres, à se caricaturer lui-même. Et même, pour être aimé des autres, à accepter cette caricature. Tu comprends ce que je veux dire ? La caricature, ça ne m'intéresse pas. C'est le grotesque qui m'intéresse. Et la différence entre la caricature et le grotesque, c'est que le grotesque, il y a de la tendresse dedans. Dans la caricature, il n'y a pas de tendresse. Il n'y a que de la méchanceté. Et moi, j'aime me faire ça. Moi, je ne me moque jamais de la mère dont on parlait tout à l'heure, ou de Maxou, ou de Guigny. Jamais. C'est eux qui sont drôles. C'est eux qui sont intelligents. C'est... Tu vois ? Dans ce spectacle-là, par exemple. Mon personnage, il va voir Maxou, il lui dit, j'ai rien compris à l'amour, explique-moi l'amour. Maxou, il lui dit, explique-moi les femmes et l'amour. Il lui dit, les femmes ? Il lui dit, tu veux que je te parle des femmes, moi ? Il dit, tout, je connais les femmes. Je connais une femme, c'est tout. Si j'en avais qu'une ou deux comme ça, il y en a longtemps, je serais mort. Tu veux que je te parle de l'amour ? Mais tu vois, c'est drôle quand il dit ça. Moi, je... Ce n'est pas une caricature, la personne qui dit ça. La personne qui dit ça, c'est quelqu'un qui a de l'humour. Il y a un message déjà dedans. Il y a un message dedans. Et après, il dit, l'amour, tu veux que je te parle de l'amour ? L'amour, c'est, elle parle, j'ai peur. Elle ne parle pas, j'ai encore plus peur. Je parle, elle me fait tétoir. Je me tais, elle me fait questionner. Et il rajoute après, et malgré les trahisons, malgré les mensonges, on ne se quitte pas parce qu'on pardonne. C'est ça l'amour. On pardonne et on ne se quitte pas. L'amour, c'est, on ne se quitte pas. Donc, quand un personnage dit ça, on n'est pas en face d'une caricature. Tu vois, je vais te choquer. Mais pourquoi, moi, je n'aimais pas Madame Sarfati de Elikaku ? J'adorais Elikaku. Mais je n'aimais pas quand il faisait Madame Sarfati. Et pourtant, lui, il adorait Madame Sarfati. C'est une caricature. Il se moque de son corps. Cette femme, elle a un corps qui est fatigué parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants, comme beaucoup de femmes de cette génération. Et quand il fait comme ça, il se moque. Pour moi, il se moque. Parce que Madame Sarfati, elle ne fait pas ça. C'est Elikaku, dans le corps de Madame Sarfati, qui fait ça. Parce que Madame Sarfati, elle ne se moque pas de son corps. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça n'empêche pas qu'on peut être drôle. Quand Simone Boudouille, elle dit à sa fille, dans mon spectacle, quand elle dit « J'adore l'invictia, la vérité. Tu rentres à 5h du matin, tu te lèves à 4h de l'après-midi. Enfin, tu te lèves. Ton corps, il se lève. Ton cerveau, il restait dans le matelas. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. Il y a appelé d'un low-pilot, on ne sait pas. Elle a de l'humour. Oui, Madame Boudouille a de l'humour. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce n'est pas elle, on ne se moque pas d'elle. Quand on rit, c'est elle qui fait rire. Et c'est elle la gagnante. C'est pour ça que je les aime. Parce que, et quand tu vois bien, quand on est entre nous, et qu'il n'y a plus cette angoisse du regard des autres, si on est jugé ou pas, on est entre nous. On est des fois très lourds. Juste une des incantations en l'eau, on se demande comment le plancher, comment on s'enfonce. C'est pas, ouais. Il est référencé sur le plat d'apport. Oui, le plat d'apport. Mais, en même temps, on est capable d'être très drôle entre nous. Ah oui. D'accord ? On rit beaucoup. On a besoin de rire beaucoup. On a besoin de ça. Donc, tu vois, tu soulèves une question très importante. Est-ce qu'on peut envisager de ne pas être juste unisien, pour un juste unisien qui est un artiste ? Non, je peux être au service des autres. Ça veut dire, je peux être un acteur qui joue. Dans le 3e mai confin, je ne joue pas un juif tunisien. Je ne joue pas un juif tunisien. Mais, en même temps, je suis Michel Gouzna qui joue, et je ne me trahis pas. Quand un acteur joue un manchot, un bègue, un fou, un meurtrier, est-ce que tu veux ? Il n'est pas ce qu'il est, lui, dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, Malon Brando, un Camaro. Ce n'est pas un mec de la mafia. Ce n'est pas un gars-là. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais je te dis. Christopher Reeve ne vole pas, comme c'était un gars. Christopher Reeve ne vole pas, exactement. Tu comprends ? Et ça, c'est un travail d'acteur. Après, c'est un travail de créateur. Il se trouve que le créateur que je suis, enfin, je n'aime pas ce mot-là, parce que c'est prétentieux, mais disons, l'artiste que je suis, l'artiste que j'essaye d'être, il a un acteur préféré. C'est moi. D'accord. Elle m'a assez claire. Juste la question dans l'autre sens. Ravel Chetrit, est-ce qu'on peut envisager un cours de Torah sans humour ? Ça m'arrive. En vérité, la logique, c'est que comme j'ai démarré avec le public jeune, et que les jeunes, c'est les plus durs, parce qu'ils aient plus que les 4 minutes 30, donc il fallait un certain rythme dans le cours. Et ce rythme-là, il a mis une marque dans la manière de transmettre. En vérité, le cours, il est décliné de quatre manières. Il y a évidemment l'enseignement en Torah direct, et il y a aussi le même enseignement en philosophie, le même enseignement en psychologie, le même enseignement en humour. Après, comme le public est pluriel, donc chacun va capter. Il y a des gens qui déclenchent une blague, et il y a des gens qui ont compris qu'ils ont fait deux ans de psycho en 20 minutes. Chacun va apprendre. Maintenant, quand c'est entre guillemets des publics spécialisés, si je suis dans un collègue ou dans une yeshiva, j'aurais moins besoin de faire, il n'est que c'est vraiment possible. Ou alors le contraire, si j'ai que des jeunes, je ne vais pas trop appuyer sur le... ou des gens très éloignés de la Torah, je ne vais pas appuyer trop sur l'enseignement direct. Et là, parce que le principal, c'est que j'ai voulu retenir de ce qu'il a dit maintenant, Michel, c'est qu'en fin de compte, c'est l'authenticité. Vous savez qu'il y a du laser, il n'y a pas de perte. Quand on se met à faire un discours, le pièce qu'on pense, ça commence à perdre de l'intensité. Donc s'il ne veut pas, il ne veut pas. Ce n'est pas un personnage, c'est lui. Donc quand il est lui, les gens, ils le cachent. De la même manière, nous, le plus dur, le plus difficile, quand on a une certaine connaissance, c'est de ne pas tomber dans le piège de la connaissance. Maintenant, l'humour, c'est un lubrifiant. C'est-à-dire qu'il y a un rythme, les gens n'ont pas le temps. Et moi, je leur dis, d'ailleurs, je leur dis, c'est presque la démarche, je leur dis, je leur dis, l'actuité intellectuelle que vous maintenez dans l'espoir de ne pas rater la prochaine blague, elle permet une ouverture dans laquelle, moi, je vais introduire l'enseignement. Donc je vais utiliser votre soif. Je vais utiliser votre soif d'entendre la prochaine blague pour recevoir. Donc c'est bien. C'est une espèce de donnant-donnant. Vous me donnez de l'humour, vous me donnez de l'attention. Alors, j'ai une petite question. Je suis venu voir il y a quelques années à Jérusalem, ma vie rêvée, donc, de Michel. C'était enfin libre, pardon. Et il y avait un merveilleux texte que tu lisais, c'était merveilleux. Le mot et la chose. Alors, si dans la Torah, on a l'action et puis on a le commandement, est-ce qu'on peut dire que le mot et la chose, c'est l'action et le commandement ? Ça ne faut pas me demander ça à moi, il faut demander ça à moi. Alors, Ara Benchetrit. C'est-à-dire que moi, je suis un culte. Je suis un culte, moi, par rapport à la Torah. Il y a des... C'est très étrange, d'ailleurs. Mais répondez à la question. C'est la question. Dans le mot et la chose. Vous avez compris que c'était un ordre. Oui. Nous, on considère que chaque personne a un type d'enseignement. D'accord ? Celui-là, il a enseigné l'honnêteté. Celui-là, il a enseigné le professionnel. Celui-là, il a enseigné d'arrivaleur. Celui-là, il a enseigné des enseignements de la Torah. Mais Rav, c'est quelqu'un qui transmet. C'est tout. Maintenant, chacun, dans son domaine, il va transmettre. Si après 40 ans, il a fait passer un message, Michel d'authenticité, mais il est milliardaire. Il y a tellement de gens qui sont dans un jeu de rôle. D'accord ? Alors, c'est pareil ici. Ici, maintenant, la différence entre le mot... Moi, je n'ai pas vu le spectacle. D'accord ? Mais j'ai compris un peu l'idée. C'est ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la cohérence. C'est-à-dire que tu penses une chose et tu vis une chose. Alors, il faut que tu te débrouilles pour qu'il n'y ait pas trop de distance entre les deux. Sinon, c'est limite schizophrénie. Alors, juste pour finir, là, voilà, on a vraiment le privilège de vous avoir tous les deux à Betchumuel. Tout à l'heure, Michel, tu vas être sur scène. Un jour, vous deux sur scène, est-ce que c'est jouable ? Je ne peux pas, il est trop fort. Il est fort. Rav Menchitri. Oui, parce qu'on voit bien que quand il démarre, quand il rentre dans son univers et dans la manière que vous... Je ne veux pas dire il, que vous avez de transmettre. Parce que dire il, c'est comme s'il n'était pas là. Oui. D'accord ? On sent bien que... Il y a tellement de choses à ce moment-là que je pense que ça serait un handicap pour lui de m'avoir à côté de lui. Alors que moi, personnellement, ça serait un avantage parce que je pourrais la fermer pendant deux heures et lui poser des questions sans arrêt. Parce que je pourrais lui poser des questions sans arrêt tellement il y a peu de rabbins avec qui j'entretiens des relations suivies parce que je ne suis pas du tout religieux. Mais pourtant, j'ai une relation avec des rabbins avec qui je parle et vous ne le savez pas, mais j'entretiens une relation avec vous puisque je regarde, je vous regarde et je vous écoute. Vous, vous n'êtes pas au courant, mais moi, je sais que vous m'apprenez des choses ou je pense des choses grâce à vous ou je me pose des questions grâce à vous. Rassurez-vous, je n'ai pas les réponses, mais souvent, on s'en fout. Donc, je pense que si on était tous les deux sur scène, je serais autour avec un balai, avec un verre d'eau, j'y amènerais des beignets. Je lui dirais, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Vous voulez que je dise un truc juste pour vous reposer deux secondes et après, vous reprenez. De temps en temps, je vais poser une question. Tu ferais sa première partie, en fait. Oui, où je ferais son jauch ou son chemech. Mais à Jérusalem. Je ferais son chemech. Alors, aujourd'hui, tu es à Jérusalem. Ça va être différent que Tel Aviv ou Nathanien ou ailleurs. Jérusalem, c'est particulier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? OK. Il n'y a pas le mer, mais il y a le mur. Il n'y a pas la mer, il y a le mur. C'est très étrange parce que je vous dis, je ne suis pas religieux et pourtant... Tu as le fil rouge. Oui, j'ai mis. Oui, et pourtant, je vais au mur. Et pourtant, quand j'arrive à Jérusalem, je me sens bizarre parce qu'il y a une atmosphère particulière dans cet endroit. C'est invraisemblable. Vous savez, j'ai écrit dans un truc que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai écrit un truc qui résume très bien mon rapport à Jérusalem. C'est deux frères qui sont dans une voiture. Il y en a un, il est un peu fou. et le petit frère, il téléphone au psychiatre et il lui dit, écoutez, il va de plus en plus mal, je pense que je vais vous le ramener. Bon, d'accord, je vous le ramène. L'autre, il a entendu ça. Mais l'autre, il ne sait pas qu'il a entendu. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il enlève les cris de la voiture et il lui fait, puisque c'est vendredi, on ne peut plus conduire. C'est vendredi soir, on ne peut plus conduire. Il fait l'autre, pourquoi ? Il fait, parce que c'est Shabbat. Il fait, on n'a jamais fait Shabbat, qu'est-ce que tu m'énerves ? Il fait, oui, mais maintenant, je fais Shabbat. Depuis pas longtemps, je fais Shabbat. Alors qu'il vient d'avoir l'idée, il n'a jamais fait Shabbat. Et, parce que lui, il veut ralentir le voyage, d'accord ? Et, il lui dit, il commence à avoir une discussion sur l'existence de Dieu ou pas. Il lui dit, mais tu n'as jamais cru en Dieu, mais qu'est-ce que ça arrive ? Tu veux comme avoir un Robin. Ouais, c'est ça. Et, au milieu de la nuit, l'autre, il le réveille, il lui fait, le petit, il est fou de rage, parce qu'il veut rouler, lui. Finalement, il s'endort d'épuisement. Et au milieu de la nuit, le grand frère, il le fout, il le réveille, il lui fait, dis-moi, tu sais finalement, tu as peut-être raison, j'ai réfléchi. Il dit, regarde, finalement, croire, c'est quoi ? Il lui dit, c'est comme si tu dis, derrière ce bosquet, il y a la mer. Mais personne ne l'a jamais vue. Mais tu crois qu'il y a la mer. Il dit, tu te rends compte ? Il dit, c'est ça finalement, croire en Dieu, c'est croire à un truc qu'on n'a jamais vu. L'autre, il lui fait, bon, c'est très bien, tu viens de te rendre compte de moi les clés. Il lui fait, oui, mais s'il y a une chance sur un milliard, pour qu'il y a quelque chose derrière le bosquet, c'est mieux que je garde les clés. Et ça résume absolument la situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire, je ne peux pas me poser la question quand j'arrive ici de l'éternel. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me poser la question parce que je suis juif aussi. Parce que c'est dans ma culture, c'est dans mon éducation, c'est dans ma vie, c'est dans... Je veux dire, depuis tout petit, j'entends grâce à Dieu, merci mon Dieu, Dieu merci si Dieu veut. Ça fait partie de ma sensibilité. Tu comprends ce que je veux dire ? Je ne peux pas être vraiment... Moi, mon père était communiste. Ça veut dire que pour un communiste, la religion, c'est l'opium du peuple. Pour un communiste, il n'y a pas de religion. Tu comprends ? Et pourtant, mon père, il allait faire Shabbat. Tous les vendredis, on allait chez son père faire Shabbat. À coup de poing, il était obligé. Donc il y avait... Tu comprends ? Si je suis terriblement honnête, je suis comme cet homme qui dit s'il y a une chance sur un milliard pour que l'éternel soit là, on ne va pas déconner. On va faire attention à certaines choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les rabbins. Pour les vrais rabbins. Oui. Parce qu'il y a des faux. Chez nous aussi, il y a des faux. Chez nous aussi, il y a des gens qui disent qu'ils sont... qui s'habillent du costume de la religion pour trahir. Moi, je le reconnais parce qu'ils ont été formés au séminaire de Sherwood. Là où on forme les rabbins des bois. Donc, tu les vois. Mais je suis sûr que tu... Vous entendez ce que je dis. C'est honnête de ma part. Parce que... Oui, mais c'est intéressant que malgré ça, tu écoutes des cours. Oui. Qui parlent de religion aussi. Bien sûr. Mais parce que... Parce que le judaïsme, c'est passionnant. Parce que la chose qui me passionne dans le judaïsme, c'est qu'on peut discuter de tout. C'est ça. Ce n'est pas dogmatique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas envie de me frapper. Enfin, pardon, vous n'avez pas envie de me frapper. Non, non, parce que tu sois. Parce que je me pose des questions là-dessus. Non. Je ne vais pas être traité de mécréant parce que je me pose des questions là-dessus. Parce qu'on peut discuter. Parce que... un bon rabbin, il va me regarder avec affection. Je le sais. 100%. Et que même si je ne comprends pas tout, même si je ne connais pas tout, cette semaine, j'ai fait Shabbat à Tel Aviv quand je suis arrivé. C'était... Et j'ai vu que la lumière était plus intense. Oui, hein ? Oui. Il y a un truc qui se passe. Il y a Michel Bouchinat qui fait Shabbat. Cora camode. Magnifique. C'était... Non, mais c'était émouvant. C'est marrant, j'étais à Tel Aviv, Shabbat. C'est vrai ? Oui. Donc, tu as senti ? C'est ça. Je crois que c'était moi, mais bon... Non. Il y a une dame qui m'a dit fermé le rideau parce qu'on n'arrive pas à voir. J'ai dit, mais c'est mon auréole. Mais bon, elle n'a pas compris. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, je tenais à le dire, on est à Jérusalem ce soir. Bienvenue chez toi, Michel. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Ravenge Street et même Ravenge Street, est-ce que tu as une question à lui poser ? Tu aimerais lui poser ? On commence par qui ? Moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que c'est vrai, et ça, c'est une question d'histoire sur la religion ou sur notre peuple, qu'il y avait une tribu juive qui ne savait jamais quand c'était Shabbat, donc il y avait une prière pour eux. On m'avait dit que c'était les gens qui allaient à la pêche, les pêcheurs. Il y a une logique comme ça, c'est que quand, par exemple, la question s'est posée pour des gens qui étaient au-dessus du pôle Nord et que là-bas, la nuit, elle dure six mois. Ça fait un Shabbat un peu long. Ça fait un Shabbat d'un an parce qu'il y a la nuit et le jour, d'accord ? Et il ne savait pas, il y a aussi un Guémara dans le Talmud qui parle de ça, que si quelqu'un ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat, est-ce qu'il doit faire Shabbat le jour même et ensuite compter six jours ou le contraire ? C'est une référence. D'accord ? Donc cette notion, elle existe, mais c'est une question... Alors, dans la loi, ça s'est passé pendant 39-45, des gens qui sont partis vers la Chine, donc ils se sont retrouvés à ce moment-là au-dessus du pôle, ils ont eu ce problème-là. Et c'est dans la Guémara, c'est plus une question hypothétique, c'est-à-dire au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais l'idée en soi, elle peut exister, c'est vrai. Mais est-ce qu'il existe une prière pour ceux qui ne font pas Shabbat ? Qui ne sont pas dans la religion ? Ah bien sûr ça, oui. Ça c'est encore un autre sujet ça. C'est qu'on dit par exemple, la Guémara d'Antahanite, elle dit que si on doit instituer un jeûne public parce qu'il ne pleut pas, si entre guillemets il n'y a pas des mécréants dans le groupe, on n'a pas le droit de les... La prière n'est pas valable. Parce que ça doit être un représentatif de tout le monde. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit que le peuple juif c'est comme un corps. Dans un corps, il y a la tête, il y a les gens qui réfléchissent, il y a le cœur, il y a les gens qui sont sensibles, il y a les pieds, il y a les bras, les agissants, il y a les jambes, les supports, mais il y a aussi les ongles qu'on perd, les cheveux qu'on perd, les peaux, ils font partie aussi du peuple. À tel point qu'il y avait un rave que toute sa vie, il a gardé ses ongles pour se faire enterrer avec parce que c'était une partie de lui. Donc notre peuple aussi, il est de ces gens-là. Vous voyez ? Moi, je peux aller à Angers, des gens pour la première fois de leur vie, ils ont écouté un mot de Torah. Ils font partie. Et nous, on a une mitzvah. Parce que quand c'est marqué Arour, Michel O'Yakim, est la Torah à Zot, malheur à celui qui n'a pas soutenu cette Torah, le Ramban, un commentaire du Moyen-Âge, il dit, on parle de la Torah des mécréants. Que le mécréant, on doit s'occuper, il doit prendre conscience, il doit étudier la Torah, et il doit amener sa part dans la Torah. Et si toi, tu n'as pas le souci de cette partie de la Torah-là, donc tu n'auras jamais la Torah complète. Et la dernière question, je peux poser encore une dernière question ? Vas-y, je te laisse. Pourquoi ? Ça me fait kiffer. Après, je l'attache sur une chaise. Avec plaisir. Jusqu'à 5h du matin, je pose les questions. Qui c'est qui brise Shabbat si un vendredi soir, tu as quelqu'un qui roule en voiture et qu'un autre juif lui jette une pierre ? Qui c'est qui a cassé Shabbat ? Celui qui jette la pierre ou celui qui roule en voiture ? Alors, si on sort du contexte politique... Ah non, non. Oublions le contexte politique. Celui qui prend la voiture Shabbat, déjà, il est déjà en train de briser Shabbat. D'accord. Après, dans l'absolu, si encore une fois, on enlève le côté agressif que de toute façon, il est interdit toute la semaine, le côté excessif que de toute façon, il est interdit toute la semaine, le fait en soi de jeter la pierre, ce n'est pas par rapport à une transgression du Shabbat. Si on regarde au niveau technique dans les lois du Shabbat, le fait de jeter une pierre sur un véhicule qui roule. D'accord ? Donc maintenant, on parle d'autre chose. On parle d'une profanation du nom divin. Parce que maintenant, ok, le gars, ou il est ignorant des trois quarts des cas, ou alors il fait exprès de le faire, c'est son problème à lui. Alors que moi, je veux rentrer dans sa vie sous prétexte de l'éduquer ou d'aller contre lui-même, ça, c'est sûr que ça ne rentre pas dans les critères rabbiniques de la Torah. C'est quand même des excessifs, comme dans tous les groupes. Bien sûr. Ce que je voulais savoir, c'est que... Mais si tu prends la définition technique de la transgression, le fait de jeter une pierre sur une voiture, il n'y a pas de transgression. Ah d'accord. Voilà. Mais on est dans un domaine au-dessus de ça. Mais si cette pierre, elle tue le conducteur ? C'est un problème, ça va être un meurtre. Mais le meurtre pendant la semaine aussi, il interdit. Oui, bien sûr. Ça, tu as demandé par rapport au Shabbat. Ah oui, tu veux dire que dans ma question, on imaginerait que le lundi, j'aurais le droit de le tuer. Non, mais ça ne serait plus une question de Shabbat. Ça serait une question de meurtre. J'ai compris. Voilà, c'est tout. C'est juste dans la formulation. Mais de toute façon, l'acte, il est inacceptable. De toute façon. De toutes les façons. C'est ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas lié au Shabbat ou non. Parce que celui qui a pris la voiture à Shabbat, il a cassé Shabbat, d'accord, mais il a fait de mal à personne. Oui, bien sûr. À la limite qu'à lui-même. D'accord. On peut imaginer. Oui, oui. Tandis que celui qui prend une pierre et qui jette la pierre sur celui qui a pris la voiture, Oui. Lui, il met en danger la vie de l'autre de toutes les façons. Bien sûr. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la religion. Oui, mais il prend comme prétexte Shabbat. Oui, le prétexte, ça existera toujours. Parce que lundi, il aurait vu passer en voiture, il n'aurait jamais jeté la pierre. J'ai compris. Mais encore une fois, cet excès dans la manière d'agir, elle n'est pas représentative de la religion juive. Je ne sais pas, peut-être une autre religion, la folie, peut-être. Tu vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est quand les rabbins, quand je peux parler avec les rabbins. C'est-à-dire que c'est passionnant. Attention. Oui, je sais, c'est dangereux. Ça fait tomber des kipotes. Ah oui. Je sais, ça peut être dangereux pour moi. Comme dit le rave de la SNCF, un rabbin peut en cacher un autre. C'est quoi la question du rave Benchetrit à Michel ? Non, moi, ce qui m'a touché tout à l'heure, qu'il a dit que l'authenticité est d'un autre côté d'évoluer. D'accord ? Aussi, des gens, ils me disent mais Ria, ça fait 30 ans, tu es encore à la mode. J'ai dit je suis un produit évolutif. D'accord ? Ça veut dire de faire ça. Alors j'ai dit sa recette à lui, comment il va chercher le renouveau ? Parce que le secret de la perpétuité, c'est le renouveau. Alors c'est quoi le secret ? C'est quoi ? C'est une nouvelle blague ? C'est une nouvelle approche ? C'est une philosophie différente ? C'est... Je suis sûr que... Je suis presque persuadé que dans l'étude de la Torah, une question emmène une autre. D'accord ? Et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les questions, on évolue. Et bien c'est la même chose. Ça veut dire qu'une question emmène une autre. Par exemple, je me dis, en parlant de la mer, par exemple, je dis, un matin en me réveillant, et si elles n'avaient jamais été inquiètes, ces femmes ? Si au fond, elles auraient eu envie de dire à leurs enfants, va en week-end. Je ne suis pas inquiète. Mais qu'elles avaient dit, je suis inquiète, ne va pas en week-end, pour qu'on dise d'elles que c'est une bonne mère. Et si elles avaient joué un rôle. D'accord ? Si elle... Si la mère juive était un rôle. Exactement. Pour qu'on dise, pour que cette femme investisse le rôle de la mère juive, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est mère, et qu'une mère juive, c'est ça, dans l'histoire. D'accord ? Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Ça, c'est un truc que j'étais incapable d'écrire il y a 40 ans. Je joue une femme qui dit, je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais été inquiète. Je vais bien. Je vais toujours bien. J'aurais rêvé qu'il parte en week-end, même qu'il emmène les frères et soeurs et même qu'il emmène mon mari. Ça, je serai seul à la maison. Quel kiff ! Jamais j'étais seul. C'est ça. Vous comprenez ? Oui. C'est-à-dire que... Et cette problématique-là, je ne l'ai jamais envisagée et je n'ai pu l'envisager que parce que je m'étais déposé des questions avant sur la vraie inquiétude. Bien sûr. ou avec ceux que tu... Tu n'as plus besoin de nostalgique parce que c'est du présent. D'accord ? Et en même temps, la personne à qui je travaille me dit, tiens, c'est rigolo de ce que tu parles. Et elle me montre un truc sur Internet d'une femme qui raconte l'histoire d'un rabbin qui retourne à Vienne bien des années après la guerre qui est sur un pont et on demande à ce rabbin qu'est-ce que vous faites sur ce pont. Il dit, je suis venu chercher un enfant de 12 ans que les sections d'assaut ont frappé et ont jeté dans ce fleuve. Et on lui dit, mais pourquoi vous venez chercher ce petit garçon qui a été jeté dans ce fleuve en 1940 ? Il dit, parce que c'est moi. Il est venu se chercher et il en a eu besoin. Je pense que quand je fais Albert mon premier spectacle ou quand j'écris Les Magnifiques ou les autres spectacles, je pense que ce que je fais, c'est ça. Tu comprends ? C'est-à-dire que je me réattribue quelque chose qu'on m'a enlevé, mon enfance, puisqu'on me l'a enlevé. À partir du moment où on te prend d'un endroit pour te mettre dans un autre, on t'arrache à quelque chose. D'accord ? Mais j'étais incapable de comprendre que j'étais en train de le faire. Dans ce spectacle, je comprends que je le fais. Et je finis le spectacle en disant, peut-être qu'il faudrait que j'aille là où je suis né, chercher et trouver le petit garçon qui restait là-bas et qui n'a pas compris pourquoi tout le monde était parti. tu comprends ? Absolument. Mais ce texte, j'aurais été incapable de l'écrire il y a 40 ans. Donc, c'est ça, rester soi et évoluer pour moi. C'est creuser, chercher à comprendre, mais c'est l'œuvre d'une vie. Bien sûr. On passe notre vie. Pourquoi on se... Regarde, ne nous cassons pas la tête. Prends Proust. La première partie de sa vie, il dit juif Proust. Je crois. Très loin. Il était très éloigné. Très éloigné du judaïsme, mais juif, mais né juif. Oui, je pense. Non, parce que qu'est-ce qu'il a fait ? C'est intéressant. Il a vécu la première partie de sa vie et la deuxième partie de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrit ce qu'il avait vécu dans la première. Tout. D'ailleurs, le titre de son œuvre, c'est « À la recherche du temps perdu ». C'est-à-dire qu'il recherche lui-même. Lui, voilà. Donc, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. C'est un des plus grands écrivains de l'histoire. Moi, je vais me comparer à Proust, la vérité. Alors ? Je m'appelle Julot Proust. Proust-Boule. Je m'appelle Proust-Boule. Maintenant, je m'appelle Proust-Boule. En hébreu, ça veut dire un reçu. Accepté. Quand tu as vu les cours de Raph Ben Chitrit, est-ce que tu as voulu évoluer, faire des mitzvot, apprendre à faire shabbat, est-ce que ça t'a donné envie à avancer ? Ça m'a donné envie... Non. Ça me donne envie de... Comment dire ? Je me sens fier d'abord de faire partie d'un peuple qui réfléchit au temps. C'est un kiff. Fier, ça ne veut pas dire que je pense que ce peuple est supérieur. fier. Fier parce que j'aime ce plaisir de la réflexion, ce plaisir de la connaissance et de la volonté de connaissance. Parce que ce qui est fascinant, c'est que quand on écoute le Raph Ben Chitrit, on sent bien que quand il parle, il continue, lui, à se poser des questions. Il continue à évoluer, lui. Il continue... Il ne fait pas que transmettre. Il continue à travailler. Et donc, ça me rapproche du judaïsme, forcément. Je me dis qu'est-ce qui leur donne cette force à ces rabbins que j'aime ? Qu'est-ce qui leur donne cette force d'abord d'avoir envie de transmettre à ce point et aussi de susciter chez l'autre l'envie de s'exprimer. parce que ce qui est intéressant, c'est que dans son enseignement, ça suscite l'envie de comprendre parce qu'il fait naître le plaisir d'apprendre. Ça, c'est très important. Donc, c'est un grand kiff. Mais c'est important. C'est incroyable. Si j'étais en fatigue, je dirais que c'est une grande joie. Mais comme je reste ce que je suis, je dirais que c'est un grand kiff. Par contre, le cirage pendant la semaine, c'est permis, mais le Shabbat, c'est un sourd. Oui, mais on n'est plus le Shabbat. Je peux te cirer les chaussures encore longtemps. J'ai jusqu'à vendredi soir. Non, mais c'est intéressant parce que des fois dans le cours, j'ai dit bon, je vais dire des choses que vous avez déjà entendues pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave parce que moi, imaginez-vous que j'assiste à tous mes cours. Alors, les gens, ils rigolent. Genre, bien sûr, c'est là. Je dis non, ce n'est pas que je suis là, c'est que je refais le cours avec vous. Donc, j'ai une autre lecture du cours. Après, mille fois, c'est encore un autre, encore un autre. C'est exactement ce que je fais quand je joue. Très important. Il y a des gens qui me disent comment ça se fait que tu peux jouer tout le temps dans le même spectacle pendant 4 ans ou 5 ans ? Ce n'est jamais le même. Parce qu'en plus, lui, vous, pardon. Non, il faut, il faut. Non, parce que vous êtes plusieurs. Il y a vous ici, il y a lui quand je suis là-bas. Il y a nous. C'est toujours le même. Il n'y a pas trop de même. Il y a tous ceux qui regardent. On est une bande. On sent bien qu'il s'adapte à son auditoire. On sent bien qu'il capte la manière dont il est entendu. Puisque les gens qui écoutent, leur écoute parle. La manière dont ils écoutent, ça dit des choses. S'ils sentent que les gens s'endorment, il va changer de tactique. 100%. Voilà. C'est le plus important, ça. Ben oui. Ça, il lit horaire en hébreu. Ça veut dire réveillé et ça veut dire enthousiasmé. C'est le même principe. Il y avait un rabbin comme ça pourtant parfois on n'était pas d'accord. Dans les discussions, c'était très animé. Mais qu'il y avait ce don aussi. C'était le grand rabbin Citruc. Oui. Qui était un conteur. Il commençait une histoire. On ne pouvait pas lui échapper. Même si parfois je le trouvais dur. je ne pouvais pas m'empêcher d'être un spectateur admiratif. Je ne dis pas ça parce qu'il était juste tunisien. Par hasard. On ne peut pas reprocher un rabbin d'être religieux non plus. Non, je ne peux pas. C'est ça, c'est compliqué. Par contre, on ne peut pas être d'accord avec lui sinon on devient un rabbin. C'est le miroir. Il y a pire, il y a pire, c'est vrai qu'il y a pire. Il y a des rabbins qui sont durs. C'est vrai. C'est comme on parlait tout à l'heure du corps. Il y a de tout. Des os. Il y a de tout. Et c'est nécessaire. Je pense que la grande richesse du peuple juif c'est qu'il y a des gens comme moi et il y a des gens comme vous. Comme toi. Comme toi. Enfin, comme nous. Comme il. On va y arriver. C'est ça sa richesse. C'est bien, c'est bien. Le pluriel, le pluriel. Oui. Très important. Oui, je trouve que c'est ça qui est passionnant. Et comme nous, pour nous, les juifs, rabbins ou pas, un juif est un juif. C'est comme ça. Bien sûr. Quel qu'il soit, même s'il est très éloigné. Même s'il n'est pas tunisien. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a rare. Même s'il a fauté, il reste ici. Non, ça, ça veut dire, c'est pas un juif de juif même s'il n'est pas tunisien. C'est, nous les mots, même s'il n'est pas génial. Ça veut dire, on l'aime. La base. La traduction en français, c'est, on l'aime même s'il est un tunisien. Ça veut dire le mot. On l'aime quand même. Oui, exactement. Seulement, je vous garde. D'abord, merci. Alors, ces moments, ils nous ont été offerts par Israël Torah pour la chronique Torah et Star, c'est ça ? Voilà. Torah et Star. Ouais, c'était parce que t'es une star. Le côté, toi, le côté. Ah, tu veux le côté Torah, tu gardes le côté. Non, vous pouvez appeler ça la discussion, tout simplement. Ah non, mais moi, j'ai pas besoin de... Parce que... Parce que... Discussion entre amis. Discussion entre amis. Et puis... C'est la première, il peut la nommer comme il veut. C'est plus une star que moi, je vous jure. Alors, ça va... Alors, la chronique s'appelle, Michel, Discussion entre amis. Exactement. Ça me plaît. Voilà. Discussion entre amis. Bye Israël Torah. J'ai tout dit. Après, tu découpes, tu recoupes, tu divises, tu débrouilles. C'était merveilleux. Moi, ça m'a fait très plaisir. Il faut que j'aille au travail. Laura Bonne. Merci beaucoup, Simpson, t'es une bonne... Juste une chose, la petite anecdote. Je sors de la banque avec ma mère. Elle me donne l'argent, elle me le met dans la poche et elle me fait, t'as le poulet ? Je dis, maman, quel poulet ? Elle me fait, tu peux pas comprendre. Elle appelle ça le poulet. Voilà. Gros clin d'œil à Albert. Donc, le poulet. Oui, je vous aime. Je raconte que les femmes avaient mis l'argent dans le poulet pour passer la douane. Parce que tu n'avais pas le droit de sortir de l'argent de Tunisie. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils faisaient, ils achetaient des devises françaises en Tunisie et ils cachaient dans le poulet. Et ma mère, elle les cachait dans le poulet et elle les a cachées pendant longtemps dans les cigares au miel. Elle roulait le billet dans le cigare. Elle envoyait la boîte du cigare au miel à Paris, chez sa soeur qui est déjà à Paris. Elle, elle dépiautait les cigares et elle faisait sécher les billets. Tu sais que c'est moi, Éric Ministien ? Oui, il a compris. Je te dis juste. Dis-moi, il est tunisien quand même, il est rapide. Il est appris pour un abruti. À Maroc ? Qu'est-ce qu'on va faire, Denis ? Alors, avec tout mon respect et toute ma déférence. Votre majesté. Votre majesté. C'est vrai que vous allez recevoir dans votre émission Benisti. Mais vous le connaissez ? Ah, je ne sais pas moi. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas du tout. La vérité, je ne sais pas. Mais je vais réfléchir, peut-être je saurais. Avec plaisir. Mais je ne sais pas. Tu connais toi ? Je ne sais pas moi. Voilà, lui non plus, il ne sait pas. Je ne sais pas moi.